Jean-Michel Clairois, président de la Fédération française de tir à l'arc. Ce championnat qui est le dernier de la saison pour la Fédération consistait donc à rassembler les équipes de clubs qui ont concurru tout au long de la saison pour venir ici les partager. On avait donc 13 équipes féminines, 30 chez les garçons et l'objectif était effectivement par différentes d'armes, compositions d'équipes, de faire un tiers de qualification hier. On retenait donc les 16 meilleures et donc les 13 chez les filles pour après faire des matchs en tableau comme dans le tennis donc on a fait des huitièmes de finale ce matin, les quarts de finale et cet après-midi on aura les demi et les finales qui vont déterminer donc les titres et en sachant que l'organisateur de l'année prochaine ça sera l'équipe féminine qui va remporter ce championnat 2017. Alors sur l'organisation je pense qu'on peut féliciter effectivement le club d'Agde par d'abord même s'ils sont peut-être en partie pour quelque chose, ces conditions météo, on a vraiment dans cette région une superbe météo et ils ont mis à disposition des parcours magnifiques aussi bien hier sur les qualifications qu'aujourd'hui avec le golf et là on peut remercier effectivement les gestionnaires et propriétaires du golf, la commune d'Agde qui a mis à disposition tous ses locaux, ses terrains pour qu'on puisse avoir de magnifiques matchs, vraiment mettre en valeur le tir sur cible 3D. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...